Musique Mesdames et messieurs, bonsoir au sommet de l'actualité dans nos régions. Les chefs coutumiers traditionnels ont un rôle à jouer dans la cohésion sociale. C'est du reste la conviction du ministère en charge de la cohésion sociale. Réunis à Koudougou, il s'agit pour tous les acteurs d'identifier et de trouver les valeurs, les connaissances et les savoir-faire centrés sur les pratiques traditionnelles, de les mutualiser pour jeter les bases d'un cadre de promotion sociale au Burkina Faso. Images et commentaires dans ce journal. Du dû de se procurer de l'eau potable à Dori depuis quelques jours, pas d'un seul goutteau dans des robinets. Dans les ménages, les services et autres fontaines publiques, le liquide précieux se fait donc rare. Des populations obligées de se rabattre sur les eaux des mâts et les eaux préemballées constatent dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit la cohésion sociale, voilà la thématique au cœur d'une concertation entre chefs coutumiers et traditionnels des régions du centre-ouest, du nord et de la boucle du Mouhoun. Unifié par le ministère en charge de la décentralisation de la cohésion sociale, c'est une rencontre qui vise à recueillir la contribution des gardiens des traditions afin de renforcer les vivres ensemble au Burkina Faso. Cette rencontre de concertation fait suite à celle du Banfora dans la région des Cascades tenue le 29 juin dernier. On en sait davantage avec Bernard Combelem et Sébastien Zango. Quelle contribution des chefs coutumiers et traditionnels à la promotion de la cohésion sociale ? Les représentants des coutumes et des traditions des régions de la boucle du Mouhoun, du centre-ouest et du nord sont dans la cité du Cavalier Rouge pour trouver réponse à la question. Quand on parle de cohésion sociale, qui d'autre mieux que les chefs coutumiers qui vivent au plus près des populations peut en parler ? C'est pour cela que nous nous sentons vraiment impliqués et c'est à ce titre que je pense que les corps sont largement atteints pour venir partager entre nous ici ce problème important en espérant y trouver également une solution. Il s'agit d'identifier les valeurs, les connaissances et savoir-faire centrés sur les pratiques coutumières et traditionnelles et de les mutualiser pour jeter les bases d'un cadre stratégique et opérationnel de promotion de la cohésion sociale dans le pays. L'objectif visé c'est de faire comprendre en tout cas à ces gardiens de la tradition qu'ils ont un rôle important à jouer dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Nous attendons de leur part des recommandations pertinentes qui puissent nous permettre de faire des propositions au gouvernement. Ces deux journées de concertation régionale à Koudougou arrivent après celles de Banfura le mois dernier avec les participants des cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest. Trois cas confirmés de coronavirus dans la ville d'Infadangourma à la date du 9 juillet 2020. Réunis en session extraordinaire, le comité régional de gestion des épidémies de la région de l'Est apporte des détails sur ces personnes atteintes du Covid-19. Des cas confirmés qui, à la surprise générale, n'ont effectué aucun déplacement hors de la ville d'Infadangourma. Occasion pour le comité de gestion des épidémies d'appeler les populations à la vigilance et surtout au respect des mesures barrières. Le compte à nous de Aruna Kabouré et Rasmata Ouedrago. Trois cas confirmés de coronavirus à la date du 9 juillet 2020 dans la ville de Fadangourma. Des premiers cas enregistrés suite à un test de dépistage volontaire. Il s'agit donc de trois cas symptomatiques dans un centre de formation. Ce sont des cas qui ne présentent pas de signes en réalité. Maintenant, il était question qu'on puisse rechercher les personnes qui sont en contact avec ces derniers-là. Et on a pu effectivement faire ce travail-là. Également, en perspective, vous savez qu'on veut ouvrir les frontières. Là aussi, il y a des mesures qui sont en train d'être prises au niveau des frontières pour pouvoir dépister les cas qui doivent transiter. Occasion pour le comité d'appeler la population à redoubler d'efforts dans le respect systématique des mesures barrières. Les gens ont baissé les bras rapidement et malheureusement, la maladie a repris un peu d'élan. Donc, il nous revient maintenant de redoubler de vigilance. Il faut que pour nos enfants, le masque devienne un effet vestimentaire, que le masque soit compris dans les trousseaux scolaires, à la rentrée scolaire. Que chacun d'entre nous vienne mettre la main dans la passe pour aider l'État aussi. Réalisation d'émissions radio, production de solutions hydroalcooliques et screening des voyageurs au niveau des points d'entrée sont entre autres activités en ordre de bataille contre le Covid-19 à l'actif du comité régional de gestion des épidémies à l'Est. C'est une visite qui devrait taire les divergences autour de la construction du marché de bétail de la ville de Sendou. Dans la région des Cascades, le ministre des Ressources Animales et Haliotiques était en tournée dans la province de l'Aleraba pour encourager les acteurs de son département dans cette partie du Burkina. Le site aquacole de Douna a également reçu la visite de Somonogo Koutou qui apporte du matériel de pêche aux exploitants. Drita Traoré, Sirik Milogo et Kadu Romenki. Le site aquacole de Douna reçoit le ministre des Ressources Animales et Haliotiques. Soumanogo Koutou est là pour encourager, remettre les conventions de concession et apporter du matériel de pêche d'une valeur d'un million 778 000 francs CFA. Dans la politique du chef de l'État, le président Rokmar Christian Caboret nous a demandé des objectifs. Nous avons signé des objectifs qui sont de produire à l'orée de 2020 plus de 30 000, à peu près 30 000 tonnes de poisson. Donc dans cette optique, nous avons beaucoup privilégié le privé parce que notre objectif c'est vraiment de nous faire accompagner par le privé, en accompagner le privé. L'acte 2 de la visite du ministre des Ressources Animales dans l'Aleraba est cet échange ici à Saint-Dou avec les éleveurs. Des échanges qui portent essentiellement sur la construction du marché à bétail. La commune de Saint-Dou rencontrait quelques difficultés quant à la mise en œuvre justement de ce projet important, eu regard au fait que le lieu d'implantation causait un problème. Avec l'arrivée aujourd'hui du ministre, nous sommes tous vraiment, nous regardons aujourd'hui dans le même sens. Je voudrais en vous coller, mais c'est toute cette opération qui a été dans un élan constantiel, accepté en tout cas dans une semaine, nous ramener en tout cas un site. Tous sont unanimes, l'importance de l'infrastructure marchande n'est plus à démontrer. Il est donc urgent d'aplanir les divergences pour sa réalisation au grand bonheur de tous. De la région des Cascades à Cap à présent au Sahel, l'eau potable, une denrira dans la ville de Dori. Et pour cause, les pompes qui desservaient la ville en eau sont en panne. Conséquence, les populations sont obligées de puiser de l'eau dans les mâles. Une équipe de la RTV de Dori a fait le tour dans quelques ménages. Voici le constat qui nous dressent Albert Nébier et Pini Dje Nyanou. Malgré les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville de Dori, l'eau potable reste la principale préoccupation des populations. Aucune goutte d'eau ne sort des robinets. On a fait le tour, il n'y a même pas d'eau. On leur demande, ils n'ont qu'à nous aider, ils n'ont qu'à faire pas d'eau parce que ça ne va pas. Quand même, ils n'ont qu'à avoir. Depuis, comme il y a trois jours, il n'y a pas d'eau. C'est pas normal, c'est la saison de pluie aussi. Et puis l'eau ne vient pas, c'est pas normal quand même. Ils n'ont qu'à avoir pitié de nous aussi. Dans les ménages, dans les services, dans les lieux de commerce, partout, l'eau liquide précieuse se fera. Pour satisfaire leurs besoins, certains se rabattent sur l'eau des mâles. Il n'y a pas l'eau, on est là ici en train d'enlever l'eau comme ça. Les gens sont égouplés, désir, l'eau ne vient pas. En tout cas, c'est difficile. Donc, si c'est propre, on va aller même boire, préparer même. Pour poursuivre les activités, certains font recours aux sachets d'eau. Vraiment, c'est trop difficile parce qu'il y a de cela trois jours qu'on est en manque d'eau. Même pour se laver, c'est le problème. On est obligé d'aller chercher les packs d'eau pour venir préparer afin de satisfaire les clients. On est obligé de prendre les lots de 25, 25, là, trois paquets avant de terminer la soirée d'hier. Et aujourd'hui, voilà, on n'est pas, on veut, donc, le maquis, là, est fermé d'abord. On ne sait pas demain, là, comment ça va donner. Qu'est-ce qui explique cette pénurie d'eau potable ? Le responsable de l'Unia Doré explique. En décembre 2019, nous avons reçu une nouvelle installation réalisée par l'entreprise Azibéf. Et depuis lors, ce sont ces installations que nous exploitons. Ce qui fait que depuis le mois de marche, nous fonctionnons avec trois pompes. Mais depuis le mois de marche, il y a deux pompes qui sont à l'arrêt et nous fonctionnons avec une seule pompe. Et tout dernièrement, c'est cette pompe-là, l'unique pompe-là, qui est tombée en panne. Voilà comment le problème s'est passé et qu'il y a eu une pénurie d'eau en ville, à Doré. Mais à l'heure où je vous parle, nous avons pu mettre une pompe en marche. Pour une solution définitive à cette pénurie d'eau potable, selon le premier responsable de l'Unia Doré, un appel sera fait à l'entreprise Azibéf afin qu'elle reprenne les installations de ces machines de pompage. En attendant qu'une solution soit trouvée à cette pénurie d'eau dans la ville de Doré, la Lotérie nationale de Bukinabé, elle a fait des regagnants. Avec une mise de 36 000 francs CFA au 4 plus 1 du dimanche à 5 juillet 2020, Alphonse Kossi décroche le gros lot de près de 135 millions de francs CFA. Une somme dont le chèque lui a été remis vendredi dernier à Bobo Dulasso. C'était en présence de Kassou Milogo et Karim Sissé. 134 millions 48 000 francs CFA. C'est le super lot décroché par Alphonse Kossi, Sogbo. Le regagnant avait pris part au 4 plus 1 du permu du dimanche 5 juillet 2020 avec une mise de 3600 francs CFA. Je suis maçon et j'ai travaillé pour les gens. Mais maintenant, moi, je veux entrer dans l'immobilier et déplacer cet argent dans le projet qui peut amener beaucoup de personnes à gagner aussi, à gagner leur vie dans ce gain que j'ai eu aujourd'hui. Pour le directeur général de la LONAB qui a remis le chèque, ce gain est le premier super lot décroché depuis la reprise des courses du fait du Covid-19. C'est un montant qui peut représenter un capital pour un investissement futur. Et donc, nous allons lui demander d'approcher les structures qui accompagnent la création des entreprises, les structures qui sont à même de l'aider pour qu'il puisse monter son affaire. Et à l'heureux gagnant, d'inviter à son tour les parieurs à toujours croire en la LONAB. La chance peut sourire à tout moment. Bonne chance à tous. Donc, c'est ce mot de chance que s'arrête cette édition de l'Université de la Télévision du Burkina. Nathalie Kaoury, on retrouve dans quelques instants pour les 20h. Bonne suite à deux programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada